voilà c'était à l'instant tigresse sidonie pour le grand bonheur de monsieur yao chef de plateau il était tout heureux là et puis l'invité aussi me demandait il dit mais à quel moment la fête de pâques est devenue une fête est baoulée enfin on sait pas moi j'ai pas la réponse pas qu'il nous alors pendant la pâte est baoulée tu n'es pas au village t'as tout raté alors on a décidé aujourd'hui de parler de la productivité c'est comment devenir plus productif au travail on va commencer par savoir quand on parle de productivité qu'est ce que c'est d'accord déjà ce qu'on parle de productivité bon je pense qu'on doit d'abord situé le cadre parce qu'il s'agit pas de production de productivité agricole ou industrielle voilà on parle de la productivité inhérente ça peut prêter souvent confusion oui oui parce que lorsqu'on parle de productivité bon on pense aux plantations aux arbres des choses comme ça voilà on parle de productivité inhérente à une personne voilà c'est à dire le produit qui sort d'une personne simplement parce que lorsqu'on parle de productivité il y a produit dedans donc c'est qui sort de vous qui peut se manifester par un savoir par un savoir être ou bien par un savoir fait voilà donc et ça peut même aussi être la fécondité bien sûr bien sûr lorsqu'on se retrouve par exemple dans le règne végétal ou animal on parle de fécondité ou de fertilité voilà donc il faut bien faire la nuance et comprendre qu'on parle de la productivité par rapport à une personne dans le cadre du travail voilà dans le cadre du travail alors donc on reste dans le cadre du travail lorsqu'on dit d'une personne au travail qu'elle est productive qu'est ce que cela voudrait dire cela veut dire simplement parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on parle de productivité c'est fait ce qui est attendu de nous voilà parce que lorsqu'on retourne un peu on a parlé tout à l'heure du règne animal ou végétal on prend le cas par exemple d'un arbre on dit qu'il est productif lorsqu'il produit des fruits voilà ce qui est attendu d'un arbre c'est de produire des fruits et lorsqu'il ne produit pas de fruits on dit qu'il n'est pas productif donc quand on prend le cas d'une personne qui est dans un travail on lui a donné un poste on lui a donné un cahier de charges on dit bon vous devez faire telle chose voici votre cahier de charges voici votre feuille de route voilà ce que vous devez exécuter lorsque la personne n'est pas en train de faire ce qu'on lui demande de faire elle n'est pas productive et si la personne va au delà de ce qu'on lui demande c'est toujours bon d'aller au delà mais pas au détriment par exemple de sa santé ou bien au point de créer d'autres problèmes par exemple au niveau familial tout ça mais c'est jamais mauvais d'aller au delà et c'est conseillé même d'aller au delà ça prouve que vous êtes très productif voilà mais bon pas au détriment comme j'ai dit de d'autres facteurs voilà il faut pas faut pas faire des choses bien faire quelque chose et puis aller avoir un autre problème ailleurs voilà donc lorsqu'on parle de productivité on en train de parler de on en train de dire en fait qu'il faut faire ce qui est attendu de nous voilà il ya quelque chose qui est attendu de nous il faut faire cette chose là et quand c'est parfait on n'est pas productif et qu'est ce qui vous a motivé à proposer ce thème déjà je pense que la plupart des gens est ce que vous êtes allé d'un constat bien sûr d'un constat parce que déjà on peut on peut le on peut le voir d'une façon générale déjà au niveau de la vie des gens et les gens ont la vie qui n'avance pas en général et vous les retrouvez après 50 ans ils sont toujours à la même place soit bien sûr ils peuvent avoir un travail mais ils sont toujours même poste n'évolue pas oui et là c'est parce qu'il ya un problème productivité parce que lorsqu'on est productif on reçoit généralement les félicitations et enfin les félicitations au niveau de nos supérieurs ont envie de nous de nous de nous de nous promouvoir c'est comme ça on dit non de nous promouvoir et éventuellement on va avancer mais quand quelqu'un n'avance pas dans la vie c'est naturellement parce qu'il n'est pas productif et au travail n'est pas convaincant il n'est pas il n'est pas quelqu'un qui apporte des résultats particuliers et du coup on ne peut pas lui confier les tâches supérieures donc pour vous c'est le premier indicateur du oui oui quand même quand même quand même c'est quand même c'est vraiment un manque de progression de croissance dans la vie et généralement je parle de progression c'est pas d'abord en thème de position sociale tout ça mais c'est en thème même de développement d'une personne voilà parce que la croissance que vous obtenez dans la vie dans la société est fonction de la croissance que vous avez en vous même oui parce que bien avant d'aller auprès d'une société avant d'aller auprès d'une entreprise postuler et dit voilà ce que j'ai mais il faut vous même déjà acquérir certaines choses c'est une faculté c'est une aptitude voilà et donc moi je parle de quelqu'un qui est productif déjà pas sa manière d'évoluer elle même pas sa manière d'évoluer pas sa manière de se développer en thème de connaissances en thème d'attitude en thème d'application en thème d'implication dans les choses vous voyez donc quand quelqu'un bouge elle avance elle se développe elle en train de produire comme ça et ensuite s'il ya un prolongement qui va suivre parce qu'après tout ce travail qu'elle a fait au niveau personnel va pouvoir peut-être servir à une entreprise va servir peut-être à une entreprise personnelle elle va créer une entreprise ou bien elle va mettre ça à la disposition d'une entreprise qui va l'employé qui va l'embaucher et ensuite les choses vont évoluer voilà donc lorsqu'on parle de productivité ça commence d'abord par soi mais je veux dire c'est vrai ça commence par soi mais est ce qu'on a des éléments pour nous montrer véritablement qu'on évolue ou non je veux dire est ce que c'est ça c'est suffisant le fait d'apprendre telle ou telle chose d'avoir de nouvelles connaissances et puis on peut prétendre être productif est ce que c'est d'accord donc on